J'ai trouvé cette visite très impressionnante par la qualité et la mise en valeur de ce que peut offrir Saint-Lysier. Il y a une salle tactile noire qui permet de découvrir et de ressentir et d'apprendre aussi les choses pour les enfants. Donc voilà, il y a différentes mises en scène qui sont très intéressantes. C'est magnifique, ça a été restauré magnifiquement, c'est extraordinaire. Vraiment, ce musée c'est une transformation, c'est tout à fait nouveau. C'est beau, mais c'est beau. C'est absolument grandiose et c'est un apport énorme pour Saint-Lysier. Superbe, superbe. On va amener plein de monde, de nos connaissances. Très bien, très beau, ça nous a beaucoup plu, on reviendra. C'était magnifique, c'est très 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 beau. Ça nous a beaucoup plu. Et en tant que lycérois, on est très fiers. On est en train de terminer le musée et on arrive dans la première salle qui, elle, correspond à la période gallo-romaine. Alors c'est très important parce que la période gallo-romaine à Saint-Lysier, ça permet d'asseoir un petit peu toute cette période et tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à voir le développement de Saint-Giron qui se situait plutôt près du pont du Beau. Ici, on a présenté sur cette cimèse qui se trouve en deux parties, deux types d'éléments. D'un côté, des éléments qui font appel à l'épigraphie et puis après des éléments qui sont un petit peu du vocabulaire par rapport à l'architecture. On a également un petit élément qui est là, qui est un petit tombeau, un petit tombeau avec le dessus coulissant et qui est un petit tombeau relativement rare pour la région des Pyrénées. Il y a bien sûr la stèle qui vient de l'escur. Le projet du musée, c'était aussi de pouvoir traverser l'ensemble des périodes et de montrer la persistance de l'antique et la notion de remploi. Là, il y a une partie qui est tout à fait intéressante qui permet de présenter les monnaies d'or et les monnaies d'argent et surtout le trésor monétaire de Saint-Giron. Et puis, il y a l'urne du Tophé de Carthage. C'est une urne qui contient les cendres d'un enfant qui a été découverte dans le cimetière appelé le Tophé, un lieu dit près de Carthage, qui a fait couler beaucoup d'angles parce qu'à ce moment-là, on pensait que ce cimetière renfermait des enfants qui avaient été sacrifiés à une divinité alors qu'en fait, c'est un cimetière qui est dédié aux enfants. Dans cette salle-là, ce qu'on a voulu présenter, c'est l'histoire de l'installation de l'évêché. L'évêché s'installe sur un lieu en hauteur, Saint-Lizier est tout à fait propice. On commence à construire vraisemblablement la cathédrale au XIe siècle et qui s'appuie sur le rempart. Sur cette partie-là, on a des éléments qui viennent directement de Saint-Lizier du Palais qui sont des chapiteaux qui ont dû être employés, utilisés dans le cloître qui proviennent du cloître. Le musée conserve dans ses collections un certain nombre d'objets qui peuvent retrouver place par rapport à la fin du Moyen-Âge, notamment deux émaux qui viennent de Limoges, des objets de la vie quotidienne qui permettent de montrer toute la profusion et tout l'intérêt des décors qu'on peut retrouver sur ces éléments et des pièces de monnaie qui sont espagnoles puisqu'il y avait quand même beaucoup d'échanges avec l'Espagne. Il y a ces deux sarcophages qui datent du VIe siècle qui ont été découverts, celui-là à Cadarcé avec de très beaux strigiles, un décor d'estrigiles et celui-là à Oumas Saint-Antonin qui représente peut-être la résurrection de Lazare de ce côté-là. Ici, quelque chose de très intéressant, on a une pièce qui a été frappée à l'atelier de Saint-Lizier, c'est à l'effigie d'Henri III. C'est une bulle de la chambre apostolique de Paul V. C'est lui qui va laisser condamner Galilée et puis on a Jules II et c'est lui qui va embaucher Michel-Ange pour faire le jugement dernier à la chapelle Sixtine. On est d'abord dans une pré-ouverture, dans une ouverture qui sera définitive au mois de juillet, dire que c'est une pré-ouverture du 5e musée départemental. La conception de l'idée d'Anne-Marie Albertin est enfin aujourd'hui arrivée, c'est-à-dire l'idée qu'on ne regroupe pas toutes les thématiques du département en un seul et unique lieu, mais avoir un musée départemental éclaté, de la préhistoire avec Tarasquin-sur-Ariège en passant par le Moyen-Âge avec le Château de Foix pour arriver à Saint-Lizier sur une période qui va aller ici du galop romain en passant par les évêques et pour finir dans une belle vallée pyrénéenne dans laquelle nous nous trouvons ici, une vallée pyrénéenne du XXe siècle, la vallée du Coudran. Alors depuis le temps qu'on l'attendait, donc voilà, la cathédrale a été entièrement restaurée. Le but en fait de toute cette restauration, ça a été d'une part de sortir les peintures, de montrer les peintures qui datent de la fin 15e, début 16e, qu'on trouve principalement sur les voûtes et sur les murs, et d'autre part de conserver tous les éléments historiques qui ont contribué à son décor. C'est aussi bien les chapiteaux qu'on va trouver de part et d'autre du cœur, plutôt au XIIIe siècle, que les éléments du XIXe siècle qu'on a conservés, comme l'arc triomphale ou le cul de four de l'abside, et voir les vitraux qui ont pu être refaits à l'identique au XIXe siècle. C'est aussi donc bien sûr les boiseries qui datent de fin 17e, début 18e, c'est aussi l'hôtel en forme de tombeau, et c'est aussi la restitution du tabernacle qui lui date de la fin du XVIIe siècle. Sur ce mur nord, il y a une partie, on a pu conserver tous les éléments de la vie de Saint-Jacques, de l'histoire de Saint-Jacques, telle qu'elle a pu être faite à la fin du XVe, début XVIe. Derrière le médaillon, les médaillons qui se relèvent et qui se rabaissent, ça permet de dégager des éléments relatifs à la fin de l'histoire de Saint-Jacques, notamment Saint-Jacques dans la barque, la rencontre avec la reine Louvre, et vraisemblablement la mise au tombeau. Le cœur du musée sera bien entendu la cathédrale de Notre-Dame de la Sède, qui est donc un élément exceptionnel, et aujourd'hui on doit véritablement avoir une pensée pour un élu en particulier, qui était Maurice Fouroux, je ne sais pas d'où il nous regarde aujourd'hui, en tout cas il doit être très fier, très fier qu'enfin ce musée réouvre au public, lui qui s'est battu pour la restauration de Notre-Dame de la Sède, avec tous les autres élus, lui qui vraiment a voulu que ce projet aboutisse, il aboutit enfin en 2011, et c'est aujourd'hui le moment de rendre cet hommage particulier à Maurice Fouroux. Tout ça est un bel ensemble, et puis bien sûr le clos c'est toujours Notre-Dame de la Sède, avec ses peintures mises au jour. Aujourd'hui nos concitoyens cherchent un peu à renouer avec leurs racines, donc c'est un petit peu une invitation dans le temps, le passé, et puis aussi le futur, et puis c'est une des portes vers le Couseran, donc on souhaite aussi que ce soit un centre au-delà historique et culturel, et que ce soit aussi un centre touristique. Couseran